... Tout d'abord, je voudrais aussi vous remercier toutes et tous d'être là en fin de matinée pour cette présentation sur l'articulation recherche internationale et le travail qui a été mené déjà depuis le début de notre mandat, mais aussi cette dernière année. Je voudrais d'emblée dire que pour tout ce que vous allez voir ici, tout ce que vous allez voir ici a été le fruit d'un travail très, très souvent collaboratif. Je voudrais très vivement remercier le VPRI Formation Antoine Ertlet qui est là, Déborah Didiot, notre nouvelle directrice des relations internationales, l'équipe des relations internationales, mais aussi plusieurs autres collègues qui ont travaillé sur telle ou telle partie de ces projets d'internationalisation de la recherche. Voilà, donc, je voudrais aussi commencer par un petit rappel. En fait, c'est que j'ai copié ici, c'est un extrait de ma lettre d'émission, de la lettre d'émission que le président de notre université, Lionel Aré, a fait pour moi, pour ma mission, pour introduire cette mission qui était une nouvelle mission, en fait, dans le cadre de l'UBM. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas la peine de tout relire. L'essentiel était d'abord de passer, disons, de la logique de collaboration, parfois ponctuelle, parfois personnelle, parfois que personnelle, à la logique de collaboration structurante, voire institutionnelle, si possible. Et puis, un autre élément très important de cette politique qu'on essaye de développer pour l'articulation ERI Recherche, c'est une politique de définition aussi de partenaires importants. Quand je dis partenaires, surtout des établissements, mais aussi des équipes dans les établissements partenaires avec lesquels on pourra, dans un avenir proche, travailler très systématiquement. En gros, mon idée, c'est que j'essaie toujours de dire, est que lorsqu'on a besoin, un besoin scientifique, un besoin pédagogique, c'est toujours bien de savoir sur quelle porte toquer à l'international aussi. Donc, je vous invite à lire aussi ce que je vais présenter, un peu à la lumière de ce qui est dit ici. J'ai organisé ma présentation autour de cinq points et je vais essayer de faire assez vite. Un premier point, c'est le point aussi le plus récent d'une certaine manière, c'est la création, la mise en place d'un réseau de référents ERI de nos unités de recherche, de nos universités mixtes de recherche. C'est une initiative, ça figurait déjà dans le programme de notre équipe politique. Pourquoi ce réseau-là ? Pourquoi maintenant ? Tout d'abord, pourquoi maintenant ? Parce que le début de notre mandat a coïncidé avec la phase de l'auto-évaluation de nos unités de recherche, aussi avec la phase de la reconfiguration de plusieurs de nos unités de recherche. Donc, ce n'était pas forcément le bon moment, le meilleur moment pour ajouter cet élément-là. Pourtant, l'automne dernier, j'ai écrit aux directions de nos UR et UMR en leur demandant de nommer un représentant, une représentante, un référent, référente qui ferait partie de ces réseaux. Vous avez là la liste complète de membres de ces réseaux. Il y a une petite difficulté encore, trouver un représentant, un référent de Clémentaigne, les directrices, co-directrices de cette équipe-là, Mariella Cosa et Mélanie Petit, m'ont expliqué leurs difficultés, mais ils m'ont aussi autorisé de contacter les membres de l'équipe et leur proposer de s'associer à ce réseau-là. Donc, s'il y a parmi nous des membres de Clémentaigne qui seraient partants pour cette petite mission, n'hésitez pas à vous déclarer. Donc, pourquoi ce réseau ? Je dirais que ces raisons correspondent à ce besoin, à cette volonté de bien structurer l'internationalisation de la recherche avec la vie, je dirais, quotidienne et aussi avec les activités récurrentes de nos unités de recherche. Ce qu'on essaie de faire est d'avoir d'abord les informations importantes concernant l'activité de nos unités de recherche à l'international, d'avoir aussi des informations concernant les partenaires importants de nos unités de recherche à l'international et essayer par la suite de profiter de ces réseaux, parfois un peu ponctuels, pour les élaborer, certains d'entre eux, en réseau de notre université. Il y a aussi d'autres objectifs, comme vous les voyez sur la deuxième partie de cette liste, renforcer la dynamique du dépôt des projets. Nathalie Jaec nous en a parlé beaucoup ce matin. Ça me semble important, ce point me semble particulièrement important parce qu'on le voit de plus en plus. sans un réseau international solide, le dépôt des projets, qu'il s'agisse des projets, je dirais, nationaux ou internationaux, n'a pas beaucoup de chance. Donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on essaie de définir, d'élaborer une stratégie de partenariat pérenne. Mais aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, il s'agit de notre effort d'encourager la mobilité de nos doctorantes et nos doctorants, la mobilité liée à leurs projets de thèse, mais aussi la mobilité de nos jeunes docteurs, dans le cas des post-docs qui pourraient se passer soit ici, ailleurs, si on arrive à tirer des post-docs internationaux, soit des post-docs à l'étranger, éventuellement dans une de nos universités partenaires, s'ils souhaitent partir. Je mets ici aussi quelques éléments concernant la mission de ces membres, de ces réseaux-là. Encore, je ne veux pas lire toute la liste, ce n'est pas la peine, de toute façon, je pense que le PowerPoint sera mis en ligne, donc tout le monde pourra le consulter. Je voudrais insister surtout sur le deuxième point, s'approprier, centraliser, transmettre les informations sur la dimension internationale de notre recherche. Je vois les collègues qui se sont déclarés comme des collaborateurs immédiats, en fait, mes collaborateurs immédiats, dans cet effort de développer une politique et de la situer dans la réalité de nos unités de recherche. Ce que je leur ai déjà demandé est aussi de transmettre de manière aussi systématique que possible toutes les informations que je leur envoie concernant les possibilités qui s'ouvrent pour l'internationalisation de notre établissement. Ça, c'était mon premier point, point d'information. Donc, ces nouveaux réseaux, si vous avez plus de questions, si vous avez des questions sur cela, n'hésitez pas à me contacter directement ou à contacter le référent, la référente ERI de votre unité de recherche. Le deuxième point, ça va être aussi assez rapide, c'est le programme de professeurs invités. Nathalie Jaec l'a dit tout à l'heure, il y a eu une réfronte de ce programme suite au travail mené par un groupe de travail en 2020. à la fin de la première année du fonctionnement de ce nouveau système, de systèmes renouvelés, disons. On a fait un bilan, on a vu les difficultés, quelques problèmes qui se sont présentés. On a fait des choses pour améliorer la situation. Je pense que ça fonctionne assez bien maintenant. Quelques points qui me semblent importants. Tout d'abord, on a retravaillé un peu les obligations de nos professeurs invités, même si l'obligation légale reste celle de 16 heures d'enseignement. On a voulu faire un peu autrement, c'est-à-dire 4 heures d'intervention, 2 heures d'une conférence inaugurale, 2 heures à l'école doctorale, puis beaucoup de liberté pour ce qui est du reste de leur séjour à Bordeaux-Montagnes. Les référents peuvent organiser en collaboration avec nos profs invités d'autres activités, des rencontres avec des doctorants, des ateliers de lecture, tout ce qu'ils souhaitent. Nous sommes très, très ouverts à des propositions, à des idées qui pourraient justement compléter ce séjour-là. Nous avons mis l'accent sur la partie aussi recherche de ce séjour-là. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons retravaillé le document, notamment le guide du candidat. Un nouvel élément que nous avons ajouté était ce projet de recherche pour 800 000 mots. C'est ce projet de recherche de nos candidats qui nous donne une idée de questions sur lesquelles ils travaillent actuellement. Et ça nous paraît important que leur séjour soit lié à leur projet de recherche en cours. Un deuxième élément qu'on a ajouté, la lettre qu'on demande aux référents, qui est fortement d'ailleurs recommandé, qui n'est pas tout à fait obligatoire. Cette lettre ne doit pas être une lettre de recommandation. Elle doit être une lettre mettant l'accent sur les collaborations actuelles ou futures avec le professeur invité. L'idée derrière ça est de faire de la préparation du dossier, la préparation non seulement du séjour du professeur invité, mais aussi de ce qui va suivre ce séjour de ce professeur invité chez nous. Nous avons aussi préparé un VDMECOM et une lettre d'invitation clarifiant le terme de ce séjour-là. Je vous explique ce que j'entends par cette phrase un peu cryptique. Pendant la première année de la mise en place de ces dispositifs, disons, révus, on a eu deux cas, il me semble, de professeurs invités qui sont venus deux, trois jours à bord de Montaigne, donner leurs conférences, etc. On a voulu éviter ça. Et je pense que maintenant, c'est clair et ça marche beaucoup mieux. La procédure de sélection, vous la voyez là. Les conseils des UR et des UFR ont accès à tous les dossiers. On leur demande une évaluation. C'est ce qu'on veut, pendant cette première phase, et de donner tous les renseignements à tous les membres de conseils. Être sûr que les conseils des UR et des UFR sont d'accord sur les niveaux scientifiques de nos candidatures. Après, on ne demande pas de classement à cette phase-là. Le classement est fait collégialement par ce collège mixte, les directions des UR et des UFR. Voilà, après les évaluations. C'est un classement, si vous voulez, qui s'appuie sur les critères, aussi sur les critères que vous voyez aussi, les critères au niveau collège mixte, etc. L'intérêt que chaque candidature présente pour les projets scientifiques de collègues, pour la politique scientifique de l'établissement, pour nos UR, pour nos programmes structurants, etc. Ça varie d'un cas à l'autre. Ce qu'on a voulu éviter, et je pense qu'on y arrive, est d'essayer de comparer ce qui n'est pas tout à fait comparable, c'est-à-dire des dossiers des candidats qui sont dans des disciplines différentes, dans des phases de carrière différentes, etc. C'est qu'on compare sur des projets et leur intérêt pour notre établissement, et c'est comme ça qu'on recrute. Cette année, on a ajouté cette articulation avec la politique handicap. On a vérifié que c'est possible, vu que nos professeurs invités sont payés par notre établissement. Ils ont droit à tout ce à quoi nous avons droit, nous aussi. Donc, s'il y a des candidatures sélectionnées de personnes, des collègues professeurs invités en situation de handicap, des dispositions spécifiques seront aussi possibles. Un dernier point sur la communication. Si vous cherchez la chaîne YouTube de notre université, vous allez y trouver plusieurs témoignages de nos professeurs invités. On a préparé un questionnaire auquel nos profs invités répondent. Après, si vous avez des suggestions, des idées pour d'autres questions qu'on pourrait ajouter ou des questions qu'on devrait remplacer parce que les réponses ne sont pas très satisfaisantes, on peut évidemment le faire. On peut faire évaluer ce petit dispositif de communication. Un appel est en cours, date limite, le 11 juin, pour l'année civile. On fait ça sur l'année civile 2024. Donc, les séjours de nos nouveaux professeurs invités qui seront sélectionnés fin octobre, début novembre, auront lieu pendant l'année civile 2024, hors période de vacances. Voilà un petit point d'information. C'était le deuxième point de ma présentation. Donc, vous pouvez évidemment me poser des questions à la fin. Un troisième point, c'est un projet qui, je ne vous le cache pas, me tient particulièrement à cœur. Depuis 2020, notre université est associée au programme PAUSE. Le programme PAUSE piloté par les Collèges de France est un programme destiné aux scientifiques, aux artistes en exil. Il s'agit d'accueillir à Bordeaux-Montagnes, dans les universités concernées, qui acceptent de faire ça, des collègues qui sont en danger dans leur pays d'origine ou qui ne peuvent pas, qui sont ailleurs et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. Il s'agit d'un projet basé sur l'idée du cofinancement. Nous avons réservé une partie de notre budget pour ces collègues-là. Le maximum de ce jour, c'est un an, renouvelable pour encore un an. Parfois, on a eu de cofinancement avec l'université de Bordeaux. C'est possible aussi. Ce qui est particulièrement important, il me semble, dans ce cas-ci, que la référente de la personne du chercheur pose chez nous un rôle très important joué, à la fois scientifique, l'intégration de ces chercheurs dans nos unités de recherche, dans notre université, mais aussi humains. On comprend très facilement pourquoi. On a actuellement deux chercheurs posent chez nous. Le séjour du premier, qui est un doctorant afghan, prendra fin à la fin septembre 2023. Le séjour du deuxième, qui est un chercheur junior équivalent MCF russe, prendra fin à mi-juin 2024. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle je vous présente cela ici, qu'une partie du budget qu'on a prévu se libère, disons, pendant la deuxième moitié, pendant le second semestre de cette année. Donc, évidemment, je ne mets pas de nom ici. C'est quelque chose à éviter dans les cas de chercheurs et artistes en exil. Mais si vous êtes sollicité par des collègues dans cette situation-là, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Cyril Bosquet de la DERI qui est le point de contact de la direction pour le programme POSE. Après, on verra ce qu'on peut faire. Je vous dis aussi que, disons, la situation des candidats est examinée par POSE. Ce n'est pas à nous de voir si une personne est véritablement en situation d'exil, de danger, etc. Voilà pour le point POSE. Ça me semble important et ça me semble important de donner suite à notre engagement dans ce programme. Troisième point, quatrième point, pardon. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je suis dans le temps? Je l'espère bien. OK, ça ira. C'est le programme, c'est le projet d'Alliance Université Européenne, Eurestra. C'est le projet sur lequel j'ai travaillé depuis le début de mon mandat. Un projet assez important, je trouve, mais aussi assez chronophage. Alliance Université Européenne, c'est quoi? C'est un nouveau dispositif. Il y a eu une phase pilote en 2017-2019. C'est un appel lancé aux établissements du continent européen qui permet à ces établissements-là de se réunir, de former des alliances et de collaborer en matière de formation, de recherche, mais aussi à permettre à leurs administrations de collaborer. Ça peut concerner pratiquement tout. Par exemple, le partage de bases de données, par exemple, leur politique de la recherche, par exemple, leur politique par rapport par rapport à la transition écologique, etc. C'est aux alliances de définir ces domaines-là. Donc, on a déjà déposé une première fois notre projet. Pardon, je vous ai dit qu'il y a eu une phase pilote en 2017-2019. En 2021 et en 2022, il y a eu deux appels. Ces appels étaient destinés surtout à des alliances existantes qui faisaient partie de la phase pilote. Et il y avait en 2021-2022 quelques places pour de nouvelles alliances comme notre alliance restera vraiment peu de places. Nous avons déposé une première fois en 2021. Le projet n'a pas été retenu. Les 12 membres de notre alliance ont confirmé leur intérêt. Donc, nous avons redéposé fin janvier. Je vous l'ai dit très clairement, je ne suis pas particulièrement optimiste cette année non plus parce que, comme vous le voyez sur l'écran, il y a 39 candidatures pour 3 ou 4 nouvelles places. Là, où on espère être lauréat est plutôt l'appel 2024, celui de l'appel prochain où il n'y aura que deux places pour de nouvelles alliances 12 à 15. On espère évidemment avoir une autre meilleure que l'année dernière. On a fait tout ce qui était possible et on verra les résultats. On va vous tenir au courant. Si vous voulez plus d'informations sur cette alliance, vous pouvez cliquer sur ce site, c'est Erestra.com. Ce site vient de devenir accessible, mais aussi, vous avez un communiqué de presse sur la une de notre université. Il y a une image sur cette alliance. Je vous ai mis ici la liste des universités partenaires. Comme vous le voyez, nous sommes déjà trois universités françaises. nous sommes avec Sciences Po et l'université de la Réunion et nous avons aussi des universités de plusieurs autres pays. Bayreuth, un partenaire historique de notre université et coordinateur, mais nous avons aussi des universités italiennes, tchèques, suédoises, espagnoles, polonaises, bosniaques, grecques et portugaises. Le projet est organisé en douze tâches. Je ne vous épargne là le détail. Je vais insister juste sur les tâches concernant l'éducation et la recherche. Les tâches sont celles que vous voyez. African Global Studies et études africaines globales. Une tâche sur le défi de durabilité dans le développement technologique avec un volet technologie et société, ce qui renvoie à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Une tâche sur le passé humain et l'héritage global. Une tâche diversité, inclusion avec une partie plurilinguisme et une partie genre et intersectionnalité. Une tâche One Health, une santé qui peut potentiellement concerner tout ce qu'on fait autour de l'alimentation, montagne à table, etc. Vous aurez aussi des informations sur les volets ou les sous-volets ciblés de ces tâches-là. Une chose que je voudrais bien souligner ici est que ce projet est ouvert. Nous avons fait un effort très très considérable pour avoir des tâches des volets par lesquelles notre université, une grande partie de notre communauté sera concernée. Profitons-en, notamment, évidemment, si on obtient ce financement, même s'il y a déjà des collaborations qui se développent et je vais vous en parler tout de suite. Profitons-en, soyons présents très souvent dans le cadre de ces projets qui viennent parfois un peu d'en haut, qui arrivent le premier à le plus. Je vous l'ai dit pour, d'abord, pour vous prévenir et surtout pour vous encourager. N'attendons pas trop longtemps si dans tout cela il y a quelque chose qui vous intéresse. Un premier exemple et encore, c'est un projet dont les détails seront définis ces prochains mois. La première école d'été de Eurestra qui aura lieu en juillet, plus probablement en juillet qu'en juillet 2024 à Bayreuth qui est l'établissement coordinateur jusqu'à huit séminaires, jusqu'à huit étudiants, notamment des doctorants par séminaires, des séminaires dans le domaine que vous avez déjà vu. Les études africaines globales, en passé humain, en héritage global, etc. Ce qui est important est que ce ne sera pas juste un événement concernant un certain nombre de nos doctorants et j'espère que nos doctorants seront nombreux à y participer, mais aussi plusieurs d'entre nous. On a prévu cette école l'été sur deux semaines avec un week-end de ce qu'en anglais on appelle community building entre les deux qui va permettre aux collègues qui seront présents de se connaître mieux, d'échanger sur les projets, de lancer des collaborations qui seront intéressantes pour eux. J'en ai parlé longuement aux référenries de ces projets-là, donc vous pouvez vous adresser aux référenries de votre IR ou à moi directement. N'hésitez pas à le faire, je suis évidemment à votre disposition. Dernier point, ok, on est presque là, j'ai stressé quand même un peu. Voilà, ces projets Dialogue stratégique et de gestion sur l'internationalisation de nos masters et de nos doctorats. Avec Antoine Hertley et Déborah Didiot, en fait avec Irina Simeon qui était dérie à l'époque, aussi c'est Déborah Didiot qui travaille ces projets maintenant, qui pose ces projets maintenant, on a voulu faire quoi ? On a voulu d'abord préparer notre adhésion à l'Alliance Eurestra, ensuite encourager l'internationalisation de nos formations de manière plus globale et sans se limiter évidemment aux partenaires d'Eurestra ou aux collaborations qui vont émerger au sein d'Eurestra. Il y a eu déjà quelques discussions. Les grandes lignes de ces projets ont été présentées à la CEDUFRI. On a défini deux niveaux d'interlocuteurs, disons, les directions des composantes parce que c'est important quand même que les composantes suivent de près l'évolution de ces projets, mais aussi les directions de parcours, notamment des 79 parcours de master de notre université. On a eu beaucoup d'échanges autour de la méthode notamment qu'on va adopter pour la communication, pour les échanges avec les directions de parcours. On s'oriente vers la méthode que vous voyez ici, c'est-à-dire on va essayer d'organiser des rencontres, un petit groupe autour des thématiques de l'Alliance, mais aussi des rencontres supplémentaires pour les domaines qui ne sont pas suffisamment ou assez clairement représentés parmi les champs thématiques de notre Alliance. L'idée est d'abord échanger avec les directions de parcours et les directions de composantes sur ce qui manque, sur ce qui pose problème, même si on a quand même des informations. On se fait une idée assez claire sur ce qui manque et surtout sur ce qu'on peut faire pour faciliter tout cela. Un premier objectif, comme vous le voyez, c'est la cartographie, récupérer quelques informations à ces deux niveaux différents. La DERI a plusieurs informations concernant, par exemple, les étudiants et les enseignants entrant, mais ça ne correspond pas toujours, si vous voulez, aux réalités de formation, de nos formations de master qui accueillent parfois un édinaire à SMUS pour un cours, mais pas forcément de manière un peu plus systématique dans ces formations-là. Bon, un premier point, donc, un premier objectif, c'est cette cartographie-là. Un deuxième objectif, et là, je demandais aussi la contribution des référents liés, je demande votre contribution, est de repérer les besoins à la fois scientifiques et pédagogiques auxquels l'international pourrait proposer quelques réponses. Ce que j'essaie de faire là est de changer un peu la logique. Je ne vous demande pas, si vous voulez, d'internationaliser pour internationaliser. Je vous demande de voir de manière collective dans quel cas l'international pourrait être une bonne réponse à nos besoins. J'ai donné quelques exemples assez neutres ici après une discussion est-ce qu'on avait besoin des exemples plus précis. Mais par exemple, si dans nos formations niveau master, il y a quelque chose, disons, sur les plans scientifiques et pédagogiques qui manque, je ne sais pas, des cours, des séminaires sur une partie du monde pour la littérature comparée qui est ma discipline ou autre chose, on demande aux responsables de parcours de venir vers nous et nous dire quels seraient ses besoins, quels seraient ses souhaits. On va essayer de chercher des solutions. C'est clair qu'on ne pourra pas toujours donner des réponses parfaites à toutes les demandes. Mais je pense que c'est une façon de procéder. On ne l'a pas, à ma connaissance, beaucoup essayé ces dernières années. On va peut-être essayer ça en espérant que ça va marcher un peu mieux. Troisième objectif, et vous allez tout de suite voir quel est le problème là. Internationalisation de nos doctorats, les mobilités de nos doctorants sont relativement peu nombreuses, pour ne pas dire très peu nombreuses. Bon, on va essayer d'améliorer cela, surtout parce qu'on passe aussi au post-doc, on passe aussi à ce que les doctorants, certains de nos doctorants pourront faire dans le cadre des actions Marie-Thury, par exemple, qui sont des bourses post-doctorales. Si on crée un réseau avec l'Alliance et avec les autres partenariats, si vous voulez, qui facilitent ces collaborations systématiques, pérennes, institutionnelles, c'est aussi pour proposer un environnement à nos jeunes docteurs pour l'après-doctorant et pour la continuation de la recherche à l'international. Le problème évident que j'ai mis ici dans ma présentation est qu'on a maintenant 34 mentions de doctorat chez nous. Bon, pour les mentions récentes, récemment prouvées, on a des responsables. Pour les mentions qui existent depuis très longtemps, par exemple, la mention par laquelle je suis concerné littérature française, francophone et comparée, on n'a pas de responsables. Donc, on se pose la question, je me pose la question à qui m'adresser, par où commencer. Je peux m'adresser, je travaille très étroitement avec l'école doctorale, mais ça ne suffit pas pour les besoins spécifiques. Donc, si vous avez des bonnes idées, je serais vraiment ravi que vous les partagez avec moi. Quatrième objectif, c'est que vous voyez déjà, donc, créer cet environnement facilitant le dépôt de projet. Je l'ai dit au début, je le répète, je le répète maintenant. en faisant ce que je fais depuis trois ans, je comprends de plus en plus qu'il faut aller doucement, qu'il faut être partenaire de quelque chose ou si vous voulez, membre associé de quelque chose pour bien s'approprier un dispositif, bien comprendre sa marche, voir comment on peut se situer dedans. J'espère, avec ces initiatives-là, vous proposer au moins quelques premiers éléments de réponse ou de solution à ce type de besoin. On a aussi quelques autres chantiers en cours, PC3, le projet Passerelle dont Nathalie a parlé tout à l'heure, l'identification de la collaboration d'Air-Derry, lien première étape, la clarification de périmètre, qui travaille sur quoi, sur quel type de projet. C'était déjà un progrès important qu'on a fait. Aussi pour la visibilité de la recherche à l'UBM, on a le projet de faire traduire le site recherche de l'UBM et le guide à la recherche de l'UBM que vous avez pu faculté aujourd'hui. En anglais aussi, c'est un document très précieux qu'on peut partager avec nos partenaires. Donc j'espère que je suis resté dans l'État, ou presque. Je vous remercie de votre patience, de votre intérêt, de votre présence. Évidemment, je suis disponible à répondre à vos questions. Merci Apostolos pour ce bilan de ces cinq dossiers essentiels de l'internationalisation et de la recherche. Il y a beaucoup à faire, il y avait beaucoup à faire et il y a toujours beaucoup à faire en la matière. Donc je crois que c'est une impulsion fondamentale que tu as donnée pendant ces années. Donc merci beaucoup. Et aux équipes de la DRI qui ont aidé à ça et à Antoine Hertley parce qu'on essaie d'articuler aussi la formation et la recherche à participer à ce mouvement de dynamisme. On pourrait bien sûr poser des questions mais on serait très très en retard. Alors bien sûr comme l'autre PowerPoint sur la recherche on va mettre celui-là en ligne et vous pouvez contacter Apostolos à la suite de ça quand vous voulez. Est-ce que quelqu'un pour autant a envie de poser une question maintenant, un éclaircissement sur quelque chose qui n'aurait pas été compris ? Oui, Pascal. Merci de vous à Pétolos pour cette présentation. Moi, ça fait un petit peu temps que je suis avec le développement de ce projet donc j'ai déjà entendu parler donc je vais faire un petit peu ce sera super intéressant mais je me demande par exemple pour un groupe de recherche comme Cuma comment alors comment accéder pour voir un peu s'il y a des gens dans ces qui font partie de cette alliance qui travaillent qui en littérature américaine qui sur la BD qui en linguistique etc. Comment concrètement est-ce qu'on peut le mot de dire c'est à nous aussi maintenant de profiter de la voie qui a ouvert pour aller mettre les mains un peu dans ton livre ? Tout à fait, Pascal. C'est une excellente question essentielle. En fait, une des questions par lesquelles je commençais nos réunions avec le référend était la question quels seraient au pluriel les axes de l'activité de vos unités de recherche que vous souhaiteriez prioritairement développer à l'international. Je dirais qu'il ne s'agit pas tellement de faire la liste complète de ce qui se fait dans une unité de recherche. Ça, je peux le faire moi-même et bien lu le rapport de dévaluation de nos unités de recherche. Mais si chaque unité pourrait définir si tu veux deux grands maximum trois axes un peu prioritaires avec quelques éléments clés, ça serait super. On peut poser la question, on peut, si tu veux, lancer un appel à intérêt, tu vois, déclaration d'intérêt auprès de nos partenaires. Pour te donner un exemple qui pourrait intéresser Climat, le groupe ou le sous-groupe maintenant au plurilinguisme envisage la mise en place d'un projet encore qui pourrait devenir un séminaire d'une école d'été ou d'une école d'année sur les Anglais, éventuellement les Français, les Espagnols, etc., des Afriques, par exemple, ou des Sud. Ça pourrait être éventuellement quelque chose d'intéressant pour vous. Mais il y aura sans doute plusieurs autres occasions et ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup aussi des intérêts de différentes équipes. Un élément aussi que je voudrais souligner que parfois il y a des domaines de recherche, je pense notamment aux arts parce qu'avec Camille, on a eu ces discussions qui ne sont pas tout de suite visibles là. par contre, si vous cherchez un peu dans les détails, il y a un petit sous-volet quelque part sur les arts verbaux et visuels plurilingues. Il y a quelque chose là qui pourrait être un petit point d'appui permettant, un petit point d'accès pour Arthès en l'occurrence ou pour les centres parisais à ces projets-là. C'est que je demande un gros pour ne pas prendre trop de temps. Si vous pourriez m'envoyer quelques priorités pas trop nombreuses parce que je vais aussi me perdre et je ne saurais pas exactement quelles questions poser à plusieurs de nos partenaires, ça me serait fort, fort, fort utile. Je sais que tu les travailles avec Pascal, oui.